Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous apprendre à faire aujourd'hui ? Aujourd'hui on va apprendre à faire des mini cannelés au jambon et au petit suisse avec un petit peu de persil, vous allez voir c'est super. On passe tout de suite aux ingrédients. Pour cette recette vous aurez besoin d'un petit suisse, d'une demi-cuillère à café de levure chimique, deux tranches de jambon, un oeuf, du beurre, sel, poivre, persil et farine. Le détail est comme d'habitude dans la description. La première étape consiste à hacher assez fin votre jambon. Si vous n'êtes pas très courageux vous pouvez le faire au robot, sinon vos couteaux ça se fait très très bien. Ensuite dans un saladier vous allez mettre le petit suisse, l'oeuf, la demi-cuillère à café de levure chimique et vous allez bien mélanger le tout. Lorsque c'est bien mélangé, vous rajoutez le jambon et le persil, vous mélangez à nouveau. On ajoute la farine, on remélange. Et pour finir, vous salez, vous poivrez. Alors attention sur le sel, il y a du jambon dedans, c'est déjà un petit peu salé, on n'en met pas trop. Et le beurre fondu. Et devinez quoi ? Vous mélangez encore. Et voilà, votre préparation à mini cannelé est prête, il ne vous reste plus qu'à la mettre dans les moules. Donc ça c'est un petit peu fastidieux mais il faut le faire. Et vous allez maintenant enfourner vos mini cannelés dans le four préchauffé à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Et voilà le résultat. Allez, osez me dire que ça ne vous donne pas envie. Franchement, c'était super bon. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à la tester, à envoyer des photos si vous le faites chez vous. A nous suivre sur Facebook, à vous abonner à la chaîne, partager la vidéo, likez-la, commentez-la. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Salut tout le monde !